cette semaine au super athlète de la voix cette semaine je vous propose un de mes exercices préférés et un exercice qui a fait ses preuves pour travailler votre respiration et améliorer votre gestion de souffle et l'exercice que vous le connaissez oui c'est un dérivé de l'exercice de la paille qui s'appelle l'exercice des bulles et de la paille bonjour tout le monde ici marie laurence dubé professeur de chant coach vocal et fondatrice de l'école de chant la voix chantée merci d'être avec moi pour un tout nouvel épisode des super athlètes de la voix n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône rouge vous n'avez qu'à cliquer ça prend une seconde et vous avez accès à beaucoup beaucoup de vidéos sur la technique vocale et aussi des exercices vocaux à travailler à la maison donc abonnez vous c'est tout à fait gratuit je voulais aussi vous faire part du nouveau service disponible donc vous me l'avez demandé et maintenant le service d'évaluation de la voix par vidéo et fichiers audio est maintenant disponible donc pour tous les détails ainsi que le tarif vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact écoles la voix chantée point com et bien sûr tous les programmes pour travailler votre voix à la maison sont tous disponibles via la boutique en ligne pourquoi l'exercice des bulles dans un verre d'eau c'est mon exercice préféré oui ok c'est cool faire des bulles dans un verre d'eau mais mise à part ça c'est que l'exercice des bulles dans le verre d'eau va venir connecter la voix de poitrine avec la voix mixte donc ça va vraiment connecter les deux registres ensemble et souvent le problème lorsqu'on essaie d'aller chanter des notes aiguës ça fonctionne pas parce qu'il ya toujours de la tension dans la gorge et cet exercice là il est fabuleux pour libérer les tensions dans la gorge à téléphone vous connaissez tous l'exercice de la paille pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo je vous suggère d'aller voir dans la liste de lecture technique de la paille il y a le vidéo d'explication sur la technique de la paille mais aujourd'hui je vous suggère de le faire avec un verre d'eau première étape il faut comprendre que nous allons travailler le flux d'air ok en ajoutant les bulles en achetant le verre d'eau il va venir se créer une résistance sur les cordes vocales donc on va aller muscler on est muscler nos cordes vocales tout en douceur le but de l'exercice de la paille étape 1 donc avec la paille simplement c'est que l'air passe à travers la paille peu importe sa longueur ok on veut pas de coupure ça c'est pas bon première étape c'est vraiment utiliser la paille seul ok vous on vérifie avec sa main toujours on sent on sent le souffle sur sa main ça c'est bon signe ça c'est oui le but c'est qu'ils aient pas de d'air qui passe ici si ça fait ça puis on sent que l'air coupe ça c'est pas bon si on se passe le nez nous on sent que le son le souffle passe à travers la paille et qu'on ressent l'air sur notre main essayez le tout à la maison et vous m'en direz des nouvelles à écrivain commentaire comment ça s'est passé donc je le rappelle la technique du verre d'eau et la technique de la paille ça a été créé à partir de recherche je vous mets en description le lien vers ma première vidéo où j'explique en détail la technique de la paille le but de l'exercice ici comme je vous ai dit tout à l'heure c'est vraiment gérer le souffle réduire la fatigue vocale donc pourquoi on utilise un verre d'eau premièrement pour créer de la résistance je l'ai dit mais deuxièmement ce pour avoir un visuel parce que lorsqu'on travaille des exercices de gestion souffle c'est toujours un peu abstrait où s'en va mon air comment comment je peux savoir si je contrôle bien mon air le verre d'eau ne ment pas non non elle ne ment pas parce que votre souffle passe direct à travers la paille et va se loger dans le verre d'eau ce qui va créer des bulles pour avoir justement une respiration une gestion de souffle optimale parce que trop souvent quand on chante une chanson surtout on respire n'importe quand n'importe où et n'importe comment une chance qu'on a notre verre d'eau avez-vous votre verre d'eau oui ok avez vous votre paille oui super on peut commencer l'exercice première étape c'est vraiment de faire l'exercice sans verre d'eau ok pour vraiment ressentir que l'air traverse la paille aisément aujourd'hui je vous suggère la deuxième étape de cet exercice qui consiste à ajouter de la résistance ok donc pour aller travailler plus en profondeur le soutien diaphragmatique qui on sait est très 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 important du coup que la première étape est fait check on passe à l'étape 2 avec les bulles yes vous allez mettre la paille dans l'eau là il faut regarder les bulles on regarde pas mais non parce que les bulles ils vont vous dire exactement comment est votre gestion de souffle si votre respiration est saccadé on le sait tout de suite donc je le répète les bulles il faut les regarder faut pas garder dans les airs l'eau on regarde nos bulles c'est important c'est un indicateur clé de comment vous gérez votre souffle donc on se muni d'une paille d'une jolie paille peu importe la forme ou la taille on va chercher un verre d'eau un pot maçon même une gourde si vous en avez une donc un verre d'eau une gourde un pot maçon peu importe que vous avez vous pouvez mettre de l'eau dedans pour travailler cet exercice ce qu'on recherche dans cet exercice c'est vraiment le soutien diaphragmatique l'activation des muscles abdominaux la bouche bien sûr bien placé et la gestion du souffle fluide voilà si ça fait ça l'erreur que j'ai fait dans l'extrait que je vous ai montré c'est que j'ai commencé mon sang j'ai poussé beaucoup trop d'art ce qui a fait en sorte que les bulles je vous rappelle que le début de son doit être précis faut pas pousser trop d'air parce que l'important c'est de vraiment contrôler le soutien si ça fait ceci mauvaise gestion de souffle on a vu que au début tout allait bien et là subitement je me suis mis à pousser beaucoup d'art et que la respiration est devenue saccadé bon j'ai de l'eau jusqu'à dans ma manche mais bref l'important c'est de pas juger votre exercice c'est d'avoir du plaisir à le faire pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à ce genre de respiration ça se peut que c'est sûr c'est sûr et certain que lorsque vous allez travailler cet exercice de la paille avec les bulles ça se peut que vous soyez étourdi parce que votre corps ne comprend pas ce qui se passe arrêtez simplement l'exercice et revenez-y un autre jour ou un peu plus tard on commence avec cinq à dix minutes puis par la suite vous pouvez augmenter c'est comme à l'eau gym on commence pas notre cardio en courant trois heures c'est exactement la même chose pour les exercices de vocalises et de chant donc du coup que ça c'est fait vous avez regardé vos bulles vous pouvez passer à l'autre exercice qui est vraiment de faire des glissades les deux sont égales et c'est pas saccadé on met pas la paille au fond on est la paille à peu près au milieu du verre on fait intérieur extérieur et ça comme je les dis ça crée de la résistance et ça enlève beaucoup beaucoup de fatigue de tension sur les cordes vocales inutiles parce que souvent c'est nous qu'il a créé cette tension là surtout dans les notes donc ce que je vous suggère de faire c'est que si vous avez une note difficile au lieu de pousser au lieu de crier utiliser la paille extrait par exemple vous avez une note tada vous allez chercher la note la plus haute qui est une note placement en avant problème réglé du coup que les autres étapes sont terminées je vous propose la dernière étape qui est bien sûr la note soutenue et on laisse éteindre le son de lui même ce qu'il faut comprendre la dernière étape c'est que on commence notre début de son dans l'eau pour déjà pourquoi pour créer de la résistance dès le départ attention à votre début de son ce qu'on appelle les ans et avec l'exercice des bulles il n'y a pas de coup de glotte c'est un début de son neutre ce qui veut dire parfait il n'y a pas d'air ou à moins d'un effet falsetto le onset le début de son éclair précis placé c'est ça qu'on veut et pour aider à gérer votre souffle vous allez tenir la note c'est tout je vais pas où on sent que c'est inégal pourquoi vous savez pourquoi il n'y a pas assez de soutien vous le saviez c'est clair net c'était pas où ça tremble pas ça change pas de volume entre temps où cet exercice là il est incroyable et bien fait effet souvent il va vous apporter un bien-être vocal incroyable il y en aura plus de tension c'est fini c'est un exercice qui a aidé énormément de chanteurs et de chanteuses donc aujourd'hui ça me fait tellement plaisir de le partager avec vous parce que je sais que vous allez le faire et que vous aussi vous allez dire oh wow si vous aimez l'exercice et que vous aimeriez avoir d'autres exercices à pratiquer à la maison je vous rappelle que tous mes programmes sont disponibles sur ma boutique en ligne donc j'ai échauffement vocal volume 1 volume 2 pour les plus avancés et intermédiaires bien sûr j'ai découverte du toing et de la voix mixte et améliorer la justesse toutes les formations sont disponibles sur ma boutique en ligne école la voix chantée point comme nous on va se revoir très prochainement pour une autre capsule des super athlés de la voix n'hésitez pas à venir me rejoindre sur facebook école de chant la voix chantée je vous le rappelle que mon nouveau service évaluation de la voix sur fichier vidéo et audio est maintenant disponible donc visiter école la voix chantée point comme pour tous les détails voilà c'est tout pour moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous allez essayer l'exercice des bulles j'aimerais savoir comment comment ça s'est passé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est tout à fait gratuit et je mets en ligne des conseils pour vous pour améliorer votre voix moi gros bisous à bientôt salut